Proverbe chapitre 15, verset 33 Proverbe chapitre 15, verset 33 La crainte de l'éternel concerne la sagesse, de l'humilité concerne la gloire. C'est la parole du Seigneur. Amen. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse, de l'humilité précède la gloire. Amen. Frère Sylvain, vous avez le nom de vous. Le frère Sylvain, vous avez le nom de vous. Le frère Sylvain, vous avez le nom de vous. Il nous demande pourtant d'être humble. Nous avons invité à la doctrine de l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse. Nous avons invité à la doctrine de l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse. Même si ce n'est pas le problème, vous vous avez le nom de vous, on va dire que l'éternel enseigne la sagesse, de l'éternel enseigne la sagesse. l'humilité précède la gloire quand il dit à ton ami qu'il soit humble si le frère il est humble est-ce que tu vois aussi la gloire de moi il est humble partout même si toi-même tu dis que non je suis humble selon la chair est-ce que tu vois cette gloire à travers toi tu es juste posé la question qui a été une personne humble et après on voit la gloire devant lui est-ce que tu vois ça mon lit déjà mon tomorrow est-ce que quelqu'un d'habite personne aime et magnifier la gloire l'humilité précède la gloire l'humilité précède la gloire exode chapitre 10 verset 3 exode chapitre 3 Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dire ainsi par l'éternel le Dieu des Hébreux jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi laisse aller mon peuple afin qu'il me sers Amen Amen Jusqu'en quand on va l'humilier nous sommes devant nous comme il dit ça devant nous Jusqu'en quand il sera humilié devant Dieu Donc Moïse nous voyons Moïse devant Pharaon Moïse disait à Pharaon de s'humilier devant Dieu Et nous connaissons la réponse de Pharaon en lui dépendant quel Dieu que vous demandez que je sois devant Ok Moïse est-ce qu'il est pharaon de s'humilier devant Dieu par rapport à l'enseignement Par rapport à l'enseignement Il demandait à Pharaon d'être humble par rapport à l'enseignement et à la parole de Dieu Mais nous avons que Pharaon a refusé Parce qu'il avait un autre enseignement Il ne pouvait pas être humble devant l'enseignement qu'il ne connaissait pas Il fallait garder qu'un enseignement ou il n'avait il fallait qu'il garde l'enseignement qu'il avait avant Ok Il est humilié à ce qu'il a besoin d'un enseignement Il est humilié seulement devant l'enseignement Quand on a besoin de s'humilier quand on a besoin de s'humilier qui est humilier J'ai évité son enseignement qui est humilier et qui est humilier Je ne sais pas de quel enseignement est-il d'être humilier humble Je ne sais pas de s'humilier ce n'est Lique, chapitre 14, verset 11. Lique, chapitre 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'a baissé sera élevé. Amen, hein? Amen. Comment est-ce que tu as fait ça? La personne qui veut s'élever. Comment est-ce que tu as fait ça? Quiconque s'élever. Ah, comment est-ce que tu as fait ça? La personne qui a fait ça. Quiconque s'élever. Combien de fois t'as fait ça? Combien d'es-tu qu'a baissé à Kaiservo? Comment est-ce que tu es baissé la tête de la main? Est-ce que nous a fait ça? Est-ce que tu es arrivé? Question. Pour quiconque s'élever dans le quartier, mais aussi s'élever. Il est impossible. Il est impossible. Il milite dans le quartier. Il est impossible. Donc il est fait que l'arrivée dans le quartier, il est vraiment humble dans le quartier. Frérot, il est un exemple. Il est impossible. Il est humble. Il est impossible. Il est impossible. Est-ce que Dieu t'a déjà élevé? Est-ce que Dieu t'a déjà élevé? Est-ce que Dieu t'a déjà élevé? Il est impossible. Vous allez voir les gens de cette situation qui sont nombreux dans leur quartier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà élevé? Ils sont tranquilles. D'ailleurs, il est impossible. On n'a pas vu les dépassions de Dieu. Pour que Dieu te lève, c'est un rapport à l'enseignement. Quand Jésus parlait, celui qui va s'arrêter, il va les révéler. Quand Jésus parlait, celui qui va s'arrêter, il va les révéler. On n'a pas vu les dépassions de Dieu qui va s'arrêter, il va les révéler. On n'a pas vu les dépassions de Dieu qui va s'arrêter, il va les révéler. Ça ne concerne pas le monde. Alors qu'il n'a pas vu les dépassions de Dieu qui va s'arrêter, il n'a pas vu les dépassions de Dieu qui va s'arrêter. Il n'a pas vu les dépassions de Dieu qui va s'arrêter, il va les révéler. Il n'a pas vu les dépassions de Dieu qui va s'arrêter. Tout le monde a vu la vie à Jésus. Nous le voyons dans la vie de Jésus. La Bible nous dit qu'il était humble jusqu'à la croix. Et Dieu a sauvé le mal élevé. Et Dieu a sauvé le mal élevé. Tout le monde a le véritable, il a l'attaqué et l'humiliation, il a quitté ça. Et nous voyons vraiment celui qui a porté l'humiliation en lui, c'était le Christ. Ce n'est pas énorme sur la terre. Mais dans le deuxième volet, nous voyons que Dieu dit que celui qui va s'arrêter, il va les révéler. Celui qui va s'arrêter, il va les révéler. Et nous comprenons que l'Israël n'était pas humble devant Dieu. Devant la parole de Dieu. Il se voyait être puissant. Il se voyait être puissant. C'est pour cela qu'il s'arrête et Jésus rappelle que celui qui va s'arrêter, Dieu va les révéler. Nous voyons la femme qui est terrestre et la femme qui est céleste. Israël est la femme qui était sur la terre. Il se sentait déjà capable. Il fallait que Dieu les révesse. Mais il n'y a qu'il n'y a pas encore qu'on a commis qui dit ça. Les apôtres et nos aînés. Aux églises nous. Aux domiciles qui disent ça devant l'enseignement. Nous sommes à rembesser devant l'enseignement. Vous n'avez pas encore qu'il n'y a pas encore qu'il n'y a pas encore qu'il y a pas encore. Dieu n'a jamais levé de gens de ses bons mais il a élevé de gens comme nous qui nous avons encore assez fait l'enseignement. Nous qui sommes humbles devant l'enseignement. Israël a jamais été humble. Deutéronome chapitre 28 verset 58. Deutéronome 28 verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu n'écris pas non-glorieux et rédoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta prospérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et obtignales. Amen. Amen. Encore nous, nous sommes à Israël. Nous avons besoin d'observer la loi de Dieu. Nous avons besoin de la mettre en pratique. Nous avons besoin de la suite d'Israël. Nous avons besoin d'enseignement en pratique. Et nous connaissons la suite que l'Israël n'a jamais accepté de mettre la parole en pratique. Atika n'a jamais observé la loi de l'Éternel. Il n'a jamais observé la loi de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'on a compris que le peuple Oyo, c'est pour cela qu'il a compris que ce peuple, ils ne sont pas humbles devant moi. Pourquoi qu'on a compris que le peuple Oyo a aimé les télibosonais ? Pour moi, il est arrivé à comprendre que ce peuple n'est pas un peuple devant lui. Jean chapitre 5, verset 38 à 39. Jean 5, verset 38 à 39. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir à nous la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Christ. Amen. Pour être humble, il faut que l'Écriture soit la personne qui obéit à la parole de Dieu. Oh, que Jésus a rappelé l'Israël terrestre ? Oh, Jésus a rappelé l'Israël terrestre ? Alors, vous sondez les Écritures. Vous croyez que dans les Écritures, vous allez retrouver la vie ? Vous croyez que dans les Écritures, vous allez retrouver la vie ? Mais cet écriture-là rendait témoignage des mots. Oh, cet écriture-là rend témoignage des mots. Oh, que nous avons dit que l'écriture rendait témoignage à Christ. Et il ne fait pas se faire que cette écriture rendait témoignage des mots. Bah, autant qu'un rouleau. Il nous disait juste le rouleau. Bah, on mène dans les écritures. Vous voyez les écritures. Mais bah, on se voit vite. Ils n'arrivaient pas à voir la vue. Parce qu'ils n'étaient pas humbles devant les écritures. Parce qu'ils n'étaient pas humbles devant les écritures. Mais cet écriture est venu devant eux. Oh, il a porté la chair. Oh, il a porté la chair les 29 limites. Il fallait maintenant croire. Il faut croire à la personne. Il faut maintenant que c'est humilier devant la personne. Oh, Israël a boudin de Yeshù. Oh, Israël a boudin de Yeshù. Il a boudin de Yeshù. Oh, Israël a boudin de Yeshù. Il a boudin de Yeshù. Comme il n'a pas voulu simuler le bon Dieu. C'est par là qu'ils n'étaient pas humilier devant l'Esprit. C'est pour cela qu'ils étaient à l'Esprit d'Israël. Parce qu'ils ne croient qu'ils n'ont pas pris en Christ. A travers les apôtres. A travers les apôtres. Ça commençait par eux. Quand ils ont écouté la parole. Avant, ils avaient enseigné l'enseignement à Moïse. Mais le jour où ils ont écouté l'enseignement à Moïse. Le jour où ils ont écouté l'enseignement de Moïse. Nous avons vu André. Quand il disait à Nathanaël. Nous avons vu le Messie. A ce que le prophète a dit. Nathanaël n'a pas d'autres doutes. Est-ce que Nazareth fait n'a pas malongé que le nom de Dieu? Nathanaël a dit est-ce que Nazareth ne peut pas avoir un homme comme ça? Mais il a dit que quand Nazareth s'est apprécié de Christ. Quand il a écouté les paroles de Christ. Automatiquement, Mabbi Nathanaël n'a pas de savoir. A courant à l'enviour. Nathanaël s'est congé. Vraiment, Dieu le Messie. Donc, Ami, quitte ici. C'est du milieu. On est bandé, Ami, tombe à Maki. Avant, il s'est d'abord. Il ne pensait pas qu'il peut pas. Mais quand il a dit que Jésus est face à face. Quand il a dit Jésus avant. Quand il a eu qui l'enseignement. Il a écouté l'enseignement. Aïe, comme il dit ça. Et il a eu la grâce. Et il a eu la grâce. Nous qui étions l'enseignement. Nous qui étions l'enseignement. Nous avons aussi notre enseignement. Mais le jour que nous avons écouté l'enseignement de Christ. Nous avons accepté cet enseignement. Par l'humiliation. Il a commis quitte ça. Si tu n'es pas humble devant les Écritures. Tu ne verras pas la gloire d'Étien. Il militaire précède la gloire. Nous voyons notre frère Étienne. Mais il a dit que quand il a fait ses yeux. Il a vu la gloire de Dieu. Il militaire précède la gloire. Si tu as cet enseignement à Christ. C'est par là qu'il va voir la gloire. Ce n'est pas là que tu verras la gloire. Mais ce qui est enseignement à Christ. Il ne verra pas l'enseignement à toi. Il ne verra jamais la gloire de Dieu. Dans le temps où le Bible est. Il militaire précède la gloire. La Bible dit qu'il militaire précède la gloire. Donc ce qui est aussi l'enseignement à toi. Il est seul dans l'enseignement à toi. Il ne verra jamais la gloire de Dieu. Il sera élevé. Il sera élevé. Ce n'est pas dans le monde. Ce qui est en train de faire ses yeux. Il ne sera élevé. Il ne sera jamais élevé. Ce n'est pas dans le monde. Il ne sera pas dans le monde. Il me dit que la nature nous a élevé. Il ne sera pas dans le monde. Il a eu la gloire de la gloire dans le monde et dans notre pays. Le niveau élevé. 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 Il ne donne pas dans le monde. Ils aimaient à l'époque. Ils ont élevé. Mais le jour qu'ils ont mis par terre. Ils ont mis par terre. Nous-mêmes les Aïrois. Ils ont mis par terre. 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 Il faut comprendre qu'il milite et précède la gloire vive. C'est pour que nous comprenons que la Bible parle. Ce n'est pas les choses de ces mondes. Ils ont mis par terre. C'est les choses de Dieu. Amen. Amen. Tout en qui est. Matthieu chapitre 11. 28 à 29. Matthieu 11. 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de coeur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Cette pensée, on l'avait citée. Cette pensée, on l'avait citée. Le genre que Jésus s'est appelé. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons essayé de venir vers Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous avons essayé d'être humble devant le Seigneur. Par rapport à son enseignement. Par rapport à son enseignement. Donc, aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous sommes d'abord humble devant les Écritures. Nous sommes d'abord humble devant les Écritures. Mais, jusqu'à la fin du temps, Nabiso. C'est à la fin que nous allons voir la gloire de Dieu Si tu gardes la marche de l'humilité en toi Par rapport à l'enseignement C'est par là que Dieu te libérera Il y a une situation qui me traverse Il y a un frère A cause des choses de ce monde Il a perdu l'enseignement Pour suivre les choses de ce monde En pensant que les choses de ce monde Il a perdu l'enseignement En parlant avec ce frère Il a perdu l'enseignement Il a perdu l'enseignement Mais il y a des choses qui se passent aujourd'hui Ça nous dépasse Comment les frères peuvent arriver jusqu'à ce point ? Les frères qui avaient l'enseignement Il a perdu l'enseignement Et ça veut dire que l'autre vie des chrétiens dépend de ce monde Et ça dépend de l'enseignement Et ça veut dire que l'enseignement Il a perdu l'enseignement Il a perdu l'enseignement Et il a perdu l'enseignement Et il a perdu l'enseignement Il ne pouvait pas lui donner la gloire A la fin Il a perdu l'enseignement Ce n'est pas dans le bateau Ce n'est pas dans le bateau Il a perdu l'enseignement La Bible vous dit Ce n'est pas aux gens qui écoutent l'enseignement Mais les gens qui ont dit Il a perdu l'enseignement Ce qui est important Aux gens qui les mettent en pratique Nous comprenons que le monde va vers la fin Nous sommes qui appartient par là Il a perdu l'information Plus tard Nous sommes qui appartient Il a perdu l'enseignement Donc nous suivons les infos Et tout ce qui concerne On est presque devenu On est presque devenu Comme la RDC Donc nous sommes qui l'enseignement L'accomplissement Il a perdu l'enseignement Et il a perdu l'enseignement Mais comment nous avons dit Aujourd'hui Nous sommes qui appartient Vers la fin La fin Il y a tant d'autres Nous sommes qui sont déroutables Dans la Zélande Comment par contre ça Les gens n'arrivent pas A comprendre que nous C'est tout à l'heure Vers la fin Vers la ligne droite Mais les gens quand même S'écartent Les choses de Dieu Tu vas gagner quoi ? Même la pension De 1 milliard De 1 milliard Dans mon moment Qu'est-ce que tu vas gagner ? Même si tu as des millions De 1 milliard Dans ces moments Dans mon guillot On est vers la fin Dans ce monde Que nous voyons Qui se dirige vers la fin Qui est cet homme A l'India A gagner ce monde Pour perdre son âme Aujourd'hui C'est pas Dieu Qui est cet homme Qui veut perdre son âme Pour des choses de ce monde Notre trésor Qui est important C'est notre Seigneur Jésus Christ Donc c'est l'enseignement C'est l'enseignement Il y a un gardien De l'enseignement De garder l'enseignement Quel que soit Tout ce qui peut arriver Dans ta vie Il va toujours Se référer Dans ta vie Il ne fait pas De la parole de Dieu Il y a un tambour Selon l'enseignement De marcher selon l'enseignement De Dieu Il y a un peu De laisser que Dieu puisse Te conduire Parce qu'il y a un désir C'est important Pour notre vie Ce qui est important C'est ce qu'il dit 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 C'est ce qu'il dit